Alors, la mort de Manon, lecture analytique, c'est parti. L'introduction, présentation de l'auteur et du roman. L'abbé Prévost, 1697-1763, a eu une vie aussi riche que mouvementée. Il hésita constamment entre la vie religieuse, la vie militaire, la vie libertine, la vie littéraire. L'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaux, plus connue, plus connue, plus connue, sous le nom de Manon Lescaux, 1731, son roman le plus célèbre. Alors, témoigne de cette vie aventureuse. C'est aussi un roman avec une très forte portée morale. L'abbé Prévost veut mettre en garde contre les dangers de la passion. Présentation de l'extrait. Alors, Manon a été déporté à la Nouvelle-Orléans en Amérique. Des Grieux l'a suivi et ils vivent relativement en paix. Mais le gouverneur du village annonce un jour qu'il donne la main de Manon à son neveu, Sinolet. Cela provoque la fuite dans le désert de Manon et des Grieux et une longue marche. Voilà, la Nouvelle-Orléans, c'est sur cette carte qui est ici. Vous voyez un petit peu. Manon meurt d'épuisement aux côtés de Desgrieux. Ce passage constitue un moment stratégique du récit de Desgrieux puisqu'il en est le vrai dénouement. Ce passage est raconté par le narrateur de manière décalée. C'est-à-dire beaucoup plus tard en fait. Ce qui laisse quand même percer le pathétique. Même avec le passage du temps, la douleur est toujours aussi présente dans le récit. Même si c'est raconté des années après, on sent que le narrateur des Grieux est toujours dans la souffrance. Et voilà, regardez, une belle image. Le malheureux. Alors, vous lisez le texte et vous mettez en valeur le pathétique de cette mort. Vous ne lisez pas d'une voix robotique. Vous essayez de transmettre un petit peu le côté un peu triste, pathétique, tragique de cette mort. La problématique que je propose est la suivante. Comment cette scène de mort est-elle à la fois profondément tragique et douce ? Voilà, une problématique facile à retenir. On a le plan. L'inauguration du récit. Premier paragraphe. De pardonner à je l'entreprends de l'exprimer. Ça, c'est l'inauguration du récit. En grand 2, on a la mort de Manon proprement dite. C'est le deuxième paragraphe. Nous avions passé à fatal et déplorable événement. En 3, les conséquences de la mort de Manon. C'est le dernier paragraphe. De mon âme ne suivit point à à la menée jamais plus heureuse. Donc, on a trois parties. Effectivement, l'annonce du récit, le récit proprement dit. Et les conséquences du récit. Voilà. Alors, l'inauguration du récit. Premier paragraphe. De pardonner à je l'entreprends de l'exprimer. Regardez, alors là, ça, c'est des grieux qui est absolument effondré. Et voilà, on a envie de le prendre dans ses bras. Ce malheureux. Alors, pardonnez si j'achève un peu de moi un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais quoi que je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Alors, je n'ai pas lu avec le ton du tout. Mais on va dire que j'ai essayé de faire efficace. Voilà. Donc, quand vous lirez, vous allez essayer de mettre le ton. Moi, j'ai lu un peu vite, là. Impératif. Alors, ça commence par un impératif. Pardonnez. C'est un adresse à Renoncourt qui est le narrateur cadre, celui qui recueille le récit. C'est aussi un impératif qui est destiné à la fois au narrateur cadre, mais aussi au lecteur. Il y a une sorte de prise à témoin du lecteur avec ce pardonnez. J'achève. On quitte le passé du récit. On retourne au présent. Ça marque une rupture dans l'énonciation. C'est un moment important. Puisque jusqu'à maintenant, tout était au passé. D'un seul coup, il dit j'achève. Donc, ça veut dire qu'on arrive vers la fin. Et en même temps, quand il passe au présent, cela montre que l'émotion est toujours présente chez des grieux. On a un champ de quesquelles de la parole. En peu de mots. Un récit. Je vous raconte. J'entreprends de l'exprimer. On voit toute l'importance de la transmission. C'est-à-dire que des grieux veulent transmettre une dernière fois son histoire. Il va à tout prix que cette histoire serve d'exemple et soit passée. Donc, c'est l'importance de la transmission. Et le lecteur est témoin de ce récit. On continue. On a toujours sur le même passage. On a une hyperbole superlatif. Qui n'eut jamais d'exemple ? On a une insistance sur le caractère unique de l'événement. Ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, une chose pareille. Alors, c'est une hyperbole parce que ça a dû déjà exister. Mais bon. Ma vie, mon âme, c'est un vocabulaire qui indique un moment solennel. Et ça prépare le lecteur à la suite. Et on a un registre pathétique qui me tue. Un malheur, pleurer, horreur. On est préparé à être ému. N'est-ce pas ? Donc, on a un registre pathétique sur tout ce premier paragraphe. Sur ce passage, on a une antithèse entre le récit que le narrateur veut faire et qu'il est incapable de faire. On n'est pas loin de la prétérition. C'est-à-dire, je vais essayer de... Non, je ne peux pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Je ne peux pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. C'est une caractéristique du héros tragique. On a comme une sorte de dimension méta. C'est-à-dire que Dégryeux, il ne raconte pas ce qui s'est passé. Mais il dit qu'il va raconter. Je vais vous raconter ça. Ah, mais je ne peux pas le faire. Si, si, je vais vous le dire. Ah non, c'est trop dur. Ah si, si, je vais vous... Ah non, non, trop dur. Vous voyez, il y a une sorte de mini-lutte, en fait, de Dégryeux, qui a du mal à exprimer. Il aimerait bien dire, mais en même temps, il est trop ému. Trop ému. Allez, faisons la liaison. On arrive au grand 2, c'est le récit de la mort proprement dite. Manon, donc, meurt. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle dans la crainte de trouvler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes. Là, une fois de plus, je ne mets pas du tout le ton. Désolé, mais je voulais être efficace. Concentrons-nous sur l'analyse du texte. Après, je pourrais limite faire une lecture du texte, je pourrais faire une vidéo séparée avec une lecture du texte un peu plus... Voilà. Donc, seul nous, c'est le seul nous du passage, c'est la dernière union du couple dans la tranquillité. Ensuite, sur tout le reste du texte, on a une séparation entre le je de Dégryeux et le elle de Manon qui s'éloigne dans la mort. Là, on a un nous, une dernière fois. Après, c'est je, elle, je, elle, je, elle. Ça montre une certaine séparation, finalement, parce que Manon s'éloigne dans la mort. On a un champ lexical du calme, tranquillement, endormi, sommeil. On a une atmosphère recueillie, calme, avant le drame. Je croyais, je croyais, versus, plus loin, je m'aperçus. Alors, tout d'abord, je croyais, Dégryeux est dans l'erreur, il se trompe sur l'état de Manon. La lumière du jour, on a le point du jour qui lui permet de comprendre un peu ce qu'il passe, ce qu'il se passe, c'est-à-dire Manon est en train de dormir. Ce n'est pas un sommeil. Je croyais l'erreur et je m'aperçus, voilà, qu'elle était en train de mourir. Nous avions passé, bon, j'ai déjà lu ça, ma chère maîtresse endormie. On a une légère allitération en me, c'est des sons doux, et une périphrase amoureuse. La périphrase amoureuse, c'est ma chère maîtresse endormie. Ça désigne qui ? Eh bien, ça désigne Manon. Je n'osais pousser le moindre souffle. On a une légère allitération en sifflante. Les sifflantes, c'est tous les ssss, 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 pour épouser le souffle de la respiration. Je n'osais pousser le moindre souffle. Main froide et tremblante. Ouh là, alors là, c'est le premier signe de mort, la mort est prochaine, déjà. Déjà, froid et tremblant, c'est pas bon signe, c'est déjà la première annonce d'une mort. Ensuite, on continue. Je les approchais de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement et faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans l'infortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour. Mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de ses mains dans lesquels elle continuait de tenir les miennes, de me faire connaître que la fin de ses malheurs approchait. On a tout un champ lexical du contact dans tout le passage. En touchant ses mains de mon sein, saisir les miennes, le serrement de mes mains, tenir les miennes. Jusqu'au bout, la sensualité domine dans leur relation. C'est sensuel, en fait. Une sorte de mort sensuelle, une sorte de dernier contact physique avant la mort. Alors, il y a toute une sensualité de la prise de main au XVIIIe siècle. C'est un geste intime qui peut aller jusqu'au fétichisme. Ça, c'est tout à fait une parenthèse. C'est pas obligé de le dire du tout dans la lecture analytique. C'est pour la culture générale. On a dans le paysan parvenu de ma rivaux, on a... Je m'étais jeté à genoux pour lui parler ainsi et je lui baisais la main, qu'elle crut dévotement devoir abandonner au transport de ma reconnaissance. Kathos, alors, avait le dos tourné. Je profitais de ce moment pour lui baiser la main. Galanterie, j'avais déjà vu faire et qu'on apprend aisément. La mienne me valut encore un soupir de sa part. Je baisais cette main qui paraissait se présenter et qui ne fit point la cruelle. Alors, baiser, c'est embrasser, bien sûr. Bon, et haut, hein, haut. Je voyais une femme de condition qui me permettait de lui baiser la main et qui ne voulait pas qu'on le sue. Il les fit suivre un jour qu'il se rendit chez la veuve et y entra après eux. Il les est surpris au moment que son ami baisait la main de la demoiselle et dans sa fureur le blessa d'abord d'un coup d'épée, quoi. Il bais la main de la demoiselle. Le gars qui voit ça s'énerve et le blesse d'un coup d'épée. Dans la vie de Marianne, qu'une femme soit un peu laide, il n'y a pas grand malheur si elle a la main belle. Il y a une infinité d'hommes les plus touchés de cette beauté-là que d'un visage aimable. C'est-à-dire que même la main est plus belle qu'un visage. Tout ça, c'est des exemples de Marivaux au XVIIIe siècle. Bon, là, on est chez l'abbé Prévost, mais il y a cette idée de la sensualité de la main qui est très forte au XVIIIe siècle. C'est avant l'invention ou la popularité du French Thief avec la langue. Ça, c'est popularisé par Rousseau à partir de la Nouvelle-Héloïse un peu plus tard, dans le courant du XVIIIe siècle. Mais avant, c'est vraiment la main qui est sensuelle. Qui est sensuelle, c'est vraiment un contact érotique quasiment. Ça fait bizarre maintenant, mais c'est vraiment ça, quoi. Retour au texte. Antithèse, froide et les échauffer. Desgrieux vivants essayent de réchauffer Manon qui est mourante. On a cette idée de froideur de Manon et de chaleur de Desgrieux qui essayent de ranimer son amante. À sa dernière heure, c'est un euphémisme bien connu pour la mort. À retenir, de manière générale, tout le passage est euphémisé. Il ne s'agit pas d'une mort violente et conflictuelle, mais d'une mort douce et lente qui est assimilée à un sommeil. On a une incompréhension de Desgrieux dans tout le passage. Je croyais, comme on a vu plus haut, je ne pris d'abord ce discours. Je n'y répondis que, avec la négation acceptable ne que. C'est une réponse insuffisante de Desgrieux qui prend cela pour un langage ordinaire. Au contraire, il commence lentement à comprendre. Je m'aperçus, me fier connaître. Il y a une prise de conscience progressive de la situation. Il y a une intensité portée par une certaine accumulation. Des soupirs, silence, le contact. Soupir fréquent, silence, mes interrogations, serment de ses mains. On a une progression de la mort dans l'agonie de Manon. On a un silence progressif. Elle ne peut plus parler, elle ne peut plus communiquer qu'avec le contact des mains. Autre euphémisme pour la mort, la fin de ses malheurs approchait. Clairement, c'est un euphémisme pour dire qu'elle est en train de mourir. On a un registre lyrique de l'amour. On a des tendres constellations. Amour, on a des marques d'amour. L'amour est présent même au seuil de la mort. C'est Eros et Thanatos. C'est-à-dire à la fois l'amour, la vie, la chaleur, l'érotisme, la passion. Et Thanatos, la mort, l'agonie, tout ce qui est détruit, qui s'exprime en même temps, au même moment. Ça, c'est un grand thème, effectivement, de la liaison entre la mort et l'amour. Ok. Donc, n'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ces dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même où elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. On a un nouveau décrochage avec l'impératif. On a la deuxième personne du pluriel. N'exigez point. Le regard se tourne à nouveau vers le narrateur Renon Kou et vers le lecteur. Nouvelle prise à témoin. On a un nouvel euphémisme. Je la perdis. Je la perdis. C'est une phrase lapidaire, donc hyper courte. Quatre syllabes courtes, définitives. Manon est morte. Je la perdis. En quatre syllabes, c'est bon. Game over, quoi. C'est terminé. Donc, jusqu'au bout, l'amour est lié à la mort. On a des marques d'amour dans la même phrase que « elle expirait ». Une nouvelle fois, c'est la reprise de la thématique d'Eros et Thanatos dont on parlait il y a un instant. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. On a un champ lexical de l'effort qui est très présent dans ce texte. Mon âme recule d'horreur. Faisait un effort. Voix faible. Soupir, donc tout cela plus haut. C'est tout ce que j'ai la force ici. Donc, c'est un moment d'épreuve pour des grieux. C'est un moment où les forces diminuent constamment. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Il faut faire un effort pour essayer de donner des marques de vie pour Manon. Et on a un registre tragique porté par les adjectifs « fatal » et « déplorable ». Registre tragique. « Je renonce volontairement à la menée jamais plus heureuse. » On a une renonciation finale de des grieux. « Je renonce volontairement. » Il s'abandonne à une vie malheureuse. Ce qui est scandaleux dans une perspective religieuse où le désespoir, c'est un péché. Manon apparaît alors comme une sorte de déesse païenne quasiment. Une déesse perdue. Une sorte de déesse de l'amour. Il n'y a plus que le désespoir. Ce qui est mal dans un esprit de christianisme. On ne doit pas désespérer. Mais là, c'est tellement fort que voilà. Des grieux se renoncent au bonheur. Il s'abandonne à une vie malheureuse. Heureuse, c'est en négation avec jamais plus. Heureuse, en négation avec jamais plus. Avec languissante et misérable plus haut. On a la thématique du malheur. Jamais plus heureuse, languissante, misérable. Toute la thématique, le vocabulaire du malheur. Donc, les conséquences de la mort de Manon. Aouh ! Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point, sans doute, assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'ai traîné depuis une vie languissante et misérable. Donc, mon âme ne suivit pas la sienne. C'est une métaphore pour dire que des grieux survient là où Manon meurt. Alors, à ce moment-là, on a l'intervention d'un champ lexical religieux. Mon âme, ciel, puni. On a ciel en position de sujet. Le ciel ne me trouve à point. Il a voulu. C'est le ciel, donc Dieu, qui décide puisqu'il est en position de sujet. On a un registre tragique. On a une fatalité. La vie est perçue comme un boulet. Et on voit qu'une vie se retrouve en position de COD. J'ai traîné une vie, complément d'objet direct. Donc, entre le jeu et une vie, il n'y a plus d'union. Il y a une disjonction, une distance entre des grieux et sa propre vie. Il n'est plus que spectateur de sa propre vie. La conclusion de tout ça, c'est l'apothéose, le sommet du roman. C'est un épisode particulièrement pathétique et tragique. Manon, en quelque sorte, meurt à cause de ses péchés accumulés, peut-être. Mais cette mort reste douce et subtile. Jusqu'au bout, l'amour demeure. Voilà, dites-vous bien ça. C'est valable pour Manon, mais c'est aussi valable pour votre vie. Jusqu'au bout, l'amour demeure. L'amour est plus fort que la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de référence à un repentir sincère vers Dieu. Manon pourrait dire, oh Dieu, j'ai péché, pitié, quoi. Mais il n'y a même pas de confession non plus. C'est une mort qui reste scandaleuse. À un niveau religieux. L'amour entre les deux amants reste plus fort, même que l'idée de Dieu, que l'idée de punition divine. Ça reste sensuel jusqu'au bout, en fait. On a une ouverture. Cette mort sublime qui fait rentrer les amants dans la légende de l'amour fou. Rappelle celle des amants légendaires Tristan et Iseut, par exemple. Cette espèce de mort sublime, ou encore Roméo et Juliette de Shakespeare. Ça fait rentrer, effectivement, Manon Lescaut et le chevalier des Grieux dans la légende des amants. Des amants sublimes de la littérature. Alors, petitement, ce que quand même je dis, j'ai dit, effectivement, ça reste scandaleux d'un point de vue chrétien, etc. Mais on va apprendre vers la fin du roman, pour nuancer quand même, que des Grieux retournent à la religion. Quand même. Pas dans le moment exact de la mort de Manon, mais il faut nuancer un petit peu quand même. Cette mort reste scandaleuse. Mais au final, des Grieux va opérer un retour vers la vertu, vers la religion. Voilà.